Sidi Andiaï, bonjour. Bonjour. Sidi Andiaï, vous êtes le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, FGTS. Aujourd'hui, le Sénégal fait face à une deuxième vague de la COVID, une situation qui n'est pas sans conséquence sur les travailleurs. Avez-vous pour l'heure une étude ou un rapport sur les dégâts de cette deuxième vague ? En fait, je n'ai pas, en dehors des trucs quotidiens du ministère de la Santé, pour donner l'état des vieux par rapport à la pandémie. Donc, je n'ai pas de rapport spécial sur la question, mais c'est un peu alarmant, compte tenu des chiffres que nous entendons, et qui sont vraiment inquiétants parce qu'il y a une explosion des cas communautaires et des autres cas. ainsi que le taux de l'état d'été également aussi, puisqu'il y a beaucoup de décès ces temps-ci. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la situation est un peu très, très tendue. Et vraiment, nous nous pouvons que révéler tout cela et exprimer notre inquiétude par rapport à cette situation extrêmement difficile. qui risque que si on y prend garde vraiment d'entraîner le chaos, excusez-moi de parler comme ça, mais véritablement, si ça continue, parce que nous, nous n'avons pas les moyens des pays occidentaux ou des autres pays riches, qui peuvent se permettre d'interner les gens dans une structure d'accueil qui sont presque saturée. Et si ça continue, ils vont être peut-être obligés, comme ils l'avaient fait à l'époque, de garder des malades chez eux. Et là aussi, je crois qu'il y a des risques de contamination pour la famille. Donc, vraiment, nous souhaitons que des mesures hardies soient prises et que nous puissions quand même gérer, comme on l'a fait lors de la première vague. Mais vous le savez, le problème de la deuxième vague, il est complexe. Parce qu'il semblerait que le virus a évolué. Il y a de nouvelles sources qui ont été découvertes et qui sont plus agressives en termes de contamination. Donc, c'est ça, c'est la difficulté que nous avons. Il faudra que nos experts se pensent sur ces questions très rapidement pour voir s'il n'y a pas une nouvelle source en venant d'Angleterre ou de l'Afrique du Sud, qui, comme vous le savez, sont les deux pays qui ont été signalés. Ça, par rapport à l'évolution de ces sources-là. Là, vous parlez des travailleurs de la santé. Mais les conséquences sur le plan du travail, justement, sur le monde du travail. Aujourd'hui, beaucoup risquent de perdre leurs emplois à cause de cette deuxième vague, je dirais. Qu'en est-il exactement sur la situation de quelques-uns ? Vous savez, la deuxième vague actuelle a entraîné les mesures d'urgence, comme l'état de couvre-feu qui est revenu. Et peut-être qu'il y a toutes les mesures qui m'ont suivi. Donc, je pense que j'ai donné, il y a trois jours, un point de presse. Avec les syndicats nationaux de travail, de l'hôtellerie, du bar, du restaurant. Où, véritablement, c'est un secteur qui a été très, très impacté par la Covid. Et qui, véritablement, risque d'avoir beaucoup de dégâts. Puisque nous avons, nous-mêmes, ce jour-là, accueilli des travailleurs qui venaient des Kaisars de Mermoz. Où, on a licencié une vingtaine de personnes, au motif qu'ils sont impactés par le Kaisar et que l'abus qui s'attendait de l'État, ils n'ont rien eu. Donc, je crois que là, vraiment, si ça continue, nous allons avoir beaucoup de difficultés. Puisque j'ai l'impression qu'au niveau des administrations du travail, on donne facilement des critiques pour les motifs de licenciement, pour motifs économiques. Or, le président de la République avait dit qu'il allait appuyer le secteur et qu'en échange, qu'on préserve les emplois. Malheureusement, il y en a qui passent pour, qui jouent au pot du manin et qui déclarent faillite ou bien qui n'ont pas de difficulté économique. Alors, pour la difficulté économique, il y a des procédures qui doivent être mises en grande. C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher à quelqu'un qui exerce une activité de mettre la clé sur le paillage, on sait que c'est désir, mais il faut respecter les droits des travailleurs. Or, dans cette affaire, on a vu que c'est des sommes dérisoires qui sont payées aux travailleurs contre la perte de leur emploi. C'était on fait 10 ans, c'était 15 ans, c'était 20 ans. C'est une catastrophe. Il faut que, véritablement, l'État civile, dans cette affaire, et que les ministères du Travail, à travers l'administration du Travail, puissent quand même mettre le haut-là par rapport à ces licenciements abusifs, qui ne disent pas leur nom. Mais puisque vous constatez des violations sur cette loi du travail, comme vous venez de le dire, y a-t-il des plans d'action que la fédération que vous dirigez compte mettre sur pied pour un peu aider ce secteur hôtelier qui est aujourd'hui à terre, ces travailleurs ? C'est évident que nous n'allons pas croiser les bras. Nous sommes en train d'observer et nous sommes en train de nous organiser pour porter la riposte. Ne serait-ce que le point de presse a constitué une alerte pour aller analyser l'opinion de la situation que vivent ces secteurs ? Mais il est évident que nous n'allons pas nous croiser les bras. Nous allons continuer, s'il ne faut, descendre dans la rue, battre le macadam et éventuellement envisager d'autres mesures pour que le secteur soit préservé et que l'aide qui a été donnée aux employeurs, quand même qu'on puisse savoir, identifier qui a reçu cette aide et pourquoi les gens continuent à licencer. Alors là, il faut qu'on donne la liste de ce que nous avons éligé. On publie la liste de ceux qui ont reçu des financements et qui malheureusement se livrent à des licenciements visifs. Donc, dans les jours et les semaines à venir, il est évident que si la tendance continue, c'est-à-dire la tendance à précariser davantage les travailleurs, nous allons réagir. Ça, c'est évident. Vous avez parlé tout à l'heure du couvre-feu. Aujourd'hui, quelles sont vos craintes avec cette loi qui passe à l'Assemblée nationale ? Oui, vous savez, bon, il me semblerait qu'on vote une loi pour les pleins pouvoirs au chef de l'État par rapport à la situation. Vous savez, nous, on n'est pas contre les mesures visant à protéger les populations, parce que c'est le rôle régalien de l'État de payer la population en protégeant tout le monde. Mais ce que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de limites à cela et qu'on puisse prendre des mesures pour tout, ne serait-ce que contre la liberté des individus, des citoyens. Et je pense qu'il faut faire attention. Même si on vote une loi, il faut que dans l'application, qu'on fasse un discernement qui puisse épargner et protéger les droits des personnes vivant au Sénégal, des Sénégalais qui sont là pour qu'on n'a plus besoin de ressortir. Parce que, comme le disait un célèbre écrivain, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est assez évident. Donc nous sommes dans cette dynamique-là et nous pensons que nous serons entendus et qu'on fasse attention dans l'application pour ne prendre pas des mesures qui se demandent. Vous savez, souvent, aujourd'hui, les populations, vous savez, elles ne sont pas taillables et corvéables. Les gens, dès qu'ils se sentent menacés, ils ripostent. La preuve, c'est que les mesures ont été prises. Les premiers jours, et même quelques fois, tout s'étendu, les gens ripostent. Les gens ripostent pour réclamer prise de liberté. Parce qu'on n'a pas préparé, j'ai l'impression, l'entrée en vigueur du couvreux. En Europe, quand on prend des mesures comme ça, on informe les gens qu'il y aura le couvreux. Mais également, on leur dit que tel jour, ça va démarrer. Donc ça permet au moins aux gens de préparer. Or, là, ici, on s'est réveillés un matin, on nous a dit, demain, on démarre le couvreux. Alors, oui, oui. Donc tout ça m'a fait dire à l'époque qu'on doit nous respecter. On ne doit pas nous prendre comme des sujets, mais on doit nous prendre comme des citoyens à part entière. Donc, par conséquent, il faut que tout cela soit préservé et qu'on évite, en notre pays, des échauffouris dans la rue, entre population et force de l'ordre. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais nous décimons qu'aujourd'hui, il faut qu'en amont, les gens soient impliqués dans la réussite des mesures coercitives qui vont être prises. Revenant aux travailleurs de la santé, tout à l'heure, vous tiriez la sonnette d'alarme sur cette deuxième vague. Aujourd'hui, lors de la première vague, on avait entendu parler de matériel. Aujourd'hui, est-ce que leurs conditions de travail sont améliorées ? Vu que vous avez dit tout à l'heure, selon des spécialistes, cette deuxième chouche est très virulente. Oui, vous savez, on doit continuer d'analyser ce travail, à respecter les mesures barrières, ça c'est fondamental. À respecter les mesures barrières et à donner aussi les équipements qu'il faut, c'est-à-dire le produit, les gels, pour se laver les mains, également des masques que tout le monde doit porter. Si on ne le fait pas, on va au-delà de tous les jours. C'est ça qui est important aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le matériel ou le dispositif nécessaire pour faire face ? Oui, souvent il n'y a rien, souvent il n'y a rien. C'est déliminant total, ça c'est pas assez déplorable. On dirait qu'on a été surpris par cette vague et que finalement, on tarde à mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour protéger les populations, c'est-à-dire les travailleurs également aussi. Donc je crois que là, il faut se réfléchir, aller très très vite dans la commande de masques et autre chose. Mais si on laisse un risque de dépasser, et c'est ça, ça va être extrêmement difficile. Moussindia, et terminons avec le projet de suppression des villes. Votre position, vous, en tant que secrétaire général de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, mais également des collectivités locales ? Oui, vous savez, là aussi, moi je pense qu'il est temps qu'on privilégie la concertation, la discussion. De ne pas prendre des mesures à n'importe quoi, c'est-à-dire dans la précipitation. Comme on a fait. Au moment où on pose l'acte de droit, vous savez que moi j'étais le plus fort opposant de la mise en œuvre de cet acte de droit. Parce que cet acte de droit a été pris, et aujourd'hui, voilà, on revient là-dessus. Parce qu'il n'y a pas le problème. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on revient là-dessus ? Ça veut dire qu'on a mal pensé les choses, on a mal maîtrisé les choses. Et aujourd'hui, il y a des difficultés, on voit que la rue, soi-disant, n'est pas utile. Comment on peut les décisions fonctionnent depuis 7 ans ? Et c'est le même aujourd'hui que ce n'est pas utile. Mais de qui se moque-t-on ? Donc c'est le problème. Et nous, en tant que travailleurs, nous sommes très très vigilants parce que nous estimons que l'acte de droit nous a tués. Nous avons même dit que nos camarades qui sont dans les communes devenues, les communes sont devenues communes de plein airs. Jusqu'à présent depuis 7 ans, ils n'ont pas de couverture médicale. C'est-à-dire, toutes les droits de déquis qu'ils avaient au niveau de la ville, ils ont tout offert. Donc cette fois-ci, on va faire attention. Parce que les villes, le personnel est très important. Donc on ne peut pas, sans décision préalable, pour garantir le droit, la sécurité des travailleurs et de leurs droits, on ne peut pas se lever un jour et on dit, allez, on passe à la vitesse supérieure. Ça, vraiment, il faut qu'on... Et là, on nous entendra. Parce que nous estimons que nous avons le droit à la parole concernant les réformes de la situation. Et j'ai toujours dit que ces réformes doivent être menées par des experts, pas des aventuriers, des chasseurs de primes, qui viennent régler leurs propres problèmes. Il faut que les gens comprennent que, dans ces pays, il y a des spécialistes de la décentralisation, il y en a qui l'ont pratiqué, etc. Donc pas donner ces chantiers à des gens véritablement qui sont mis par d'autres intentions que des intentions de réformer, normalement. D'accord. Donc vous croyez que ce projet peut être fatal aux travailleurs des collectivités ? Absolument. Je vous dis 7 ans. Il y en a qui n'ont pas de... On a pris des camarades avec ça, ils n'ont pas de courrier médical. Ces communes n'en étaient pas solvables. À cause de l'acte 3 de la décentralisation. Ah bien sûr, c'est le droit qu'il les a assassinés, excusez-moi de parler comme ça. D'accord. Parce qu'ils ont parti, ils ont décédé, parce que simplement ils n'avaient pas de courrier médical. On a le croit, l'employeur qui doit être le responsable de la sécurité et de la santé des travailleurs que démine quand il s'agit de prendre la protéine médicale en charge. Donc c'est ça la question. Sidi Ngaï, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Merci beaucoup. Merci.